Salut le sang du blood venait. Les foreshadowing c'est quelque chose qui fait toujours son petit effet dans une communauté. Dans le monde des mangas, on parle surtout de ceux de One Piece et de Shingeki no Kyojin et ceux depuis des années. Mais saviez-vous que Bleach n'est absolument pas en reste dans le domaine ? Je pense même qu'il se place dans la même dimension et que certains d'entre eux n'ont absolument rien à envier à l'oeuvre fleuve d'Oda ou à l'histoire culte d'Isayama. Ils sont simplement parfois plus subtils ou difficiles à dénicher, Kubo aimant les doubles voire les triples lectures et dissimuler des détails pouvant avoir un sens nouveau seulement des années après. Pour vous en convaincre, j'ai décidé de réaliser plusieurs épisodes à ce sujet. Bienvenue dans le premier épisode de 5 foreshadowing sur Bleach ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais préciser ce que j'entends personnellement par foreshadowing pour que vous compreniez comment j'ai effectué ma sélection. Foreshadowing ça se traduit par préfiguration et très concrètement c'est un indice parfois évident, parfois ultra cryptique et discret, sur un élément futur de l'intrigue. Il peut se cacher dans le titre d'un chapitre, dans un vêtement, sur une page titre ou dans un dialogue ambigu. Un auteur qui fait un bon foreshadowing, c'est un auteur qui joue avec son lecteur. Ça lui permet de prouver qu'il sait où il va, par exemple dans le cadre d'un manga, on a un indice dès le chapitre 32 sur un élément important qui sera révélé dans le chapitre 367. Aussi, ça permet à l'auteur d'offrir plusieurs niveaux de lecture, ça augmente l'intérêt du revisionnage d'un film, par exemple dans le cadre d'un thriller à suspense, revoir le film une seconde fois et essayer de déceler tous les indices en ayant à l'esprit le dénouement. Ou relire un manga, pour tenter de deviner la suite, comme j'aime le faire sur ma chaîne. Voilà, c'est important de savoir de quoi on parle et de se mettre d'accord, car je vois déjà grâce à les commentaires soulignant que ceci ou cela n'est pas un vrai foreshadowing. D'ailleurs, j'aurais pu employer l'expression fusil de Tchekhov, mais avouez que ce serait laborieux de le répéter à chaque fois, et en plus ça ne correspond pas totalement. Ou mieux, j'aurais pu parler de Prolepse pour me la jouer littéraire, mais en vérité ce n'est pas la même chose non plus, ce serait même une erreur. Avant de commencer, un ultime conseil, restait jusqu'à la toute fin pour découvrir la première place. Elle vaut à elle seule toutes les autres, et je l'ai particulièrement soignée, car il s'agit d'un des plus grands foreshadowing de l'histoire des mangas. Allez, c'est parti ! Chapitre 306. Le capitaine de la 12ème division a vaincu le 8ème espada, et tombe sur des portes intrigantes. Derrière celle-ci, il découvrit l'ombre de deux cadavres. Quelques chapitres plus tard, on verra Mayuri se balader avec une sorte de calèche derrière lui, nous faisant comprendre qu'il a probablement récupéré ses deux corps, voire davantage. Au début de l'arc que Huecomondo, le lecteur de Bleach, assistait à des interventions étranges à chaque fin de combat. Les exéquias, c'est pas facile à prononcer, intervenaient pour achever et récupérer les corps des privarons espada. En parallèle, Zahiel avait été convoqué par Aizen, lui reprochant d'avoir envoyé les exéquias. On peut alors déduire que l'espada aux cheveux roses récupérait bel et bien le plus de cadavres possible pour en faire ses marionnettes, et potentiellement, se rebeller contre Aizen. La manière dont les choses étaient présentées laissait clairement deviner qu'on allait en entendre parler à nouveau dans le futur. Pendant des années, les théories fusèrent sur le net, dont certaines d'entre elles étaient finalement très proches de la réalité. Finalement, c'était bel et bien Mayuri qui put récupérer ses corps pour en faire ses serviteurs. Et c'est dans le chapitre 591 qu'il utilisa cet atout dans sa manche pour affronter l'armée de zombies de la Quincy, Giselle. Quel que soit le terrain sur lequel tu veux l'affronter, le capitaine Kuruzushi sera toujours plus hauteur que toi. Plus vicieux, plus malin et plus efficace. Si tu as des zombies de Shinigami, il t'enverra des espadas Frankenstein, tu peux pas test. Entre le moment où l'on vit Mayuri trouver ses cadavres et la révélation de leur identité, puis de leur utilité, il fallut patienter 285 chapitres. Cela représente 30 tomes et 6 années de publication. Qui sait quel autre retournement de situation déjà teasé pourrait-il nous sortir à l'avenir ? Peut-être quelque chose en rapport avec l'enfer ? Si l'excellent Mayuri vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo théorie à son sujet, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Lien en fiche et en description. Numéro 4, le Shinigami qui faisait tout à l'envers. Recruteur et chef des Vizards, Hirako Shinji est surtout connu des fans pour son sourire excentrique et son look de dandier amateur de jazz et de musique classique. Ce qui n'est pas très banal chez les Shinigami, ça, vous le saviez déjà. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il fait tout à l'envers. D'abord, on le voit se balader dans le ciel, la tête en bas. On aurait pu croire que c'était simplement un effet de style pour lui créer une aura effrayante et anormale. Néanmoins, ce concept se prolongera avec la manière dont il écrira son prénom au tableau dans la classe d'Ichigo, tout à l'envers. Mais le point le plus marquant, c'est qu'il apparait dans le tout premier tome de Bleach. C'est bien lui que nous pouvons apercevoir sur la page titre, ce qui sera d'ailleurs confirmé par Taitekubo. Le personnage de Shinji existait déjà dans son esprit dès le tout premier chapitre. Pour s'en rendre compte, il fallait soit l'avoir lu sur le net, soit relire le tout premier tome après son apparition officielle dans le tome 21. On comprendra le sens caché de cette manie bien plus tard. Au cours de son combat contre Aizen durant la bataille de Karakura, le Vyzar, ancien capitaine de la 5ème division, dévoilera les propriétés de son Shikai, l'inversion des sens. Taitekubo parsemait les indices ici et là, comme pour s'amuser de nous et renforcer la cohérence de son récit, et le lien entre les personnalités de ses personnages et les propriétés de leur Zanpakuto. Retenez cette info, car elle est en lien direct avec la seconde place de ce classement. Eh mais, ce serait pas une première version de Matsumoto ici. Numéro 3, Ichigo Shiba Sans doute l'un des plus simples et connus, ce foreshadowing a été pendant très longtemps une théorie populaire, avant d'être confirmé une fois de plus bien des années plus tard. Nombreux sont les personnages à voir comparer Ichigo à Kayen Shiba, l'ancien vice capitaine de la 13ème division. Pour leur ressemblance physique évidemment, mais aussi pour leur tempérament. Tous les deux sont fougueux et courageux, altruistes et puissants. Tous les deux ont changé le monde de Rukia. C'est pourquoi cette dernière établira cette comparaison, mais aussi Ukitake par exemple, qui était son capitaine, ou encore Byakuya dès le tome 7. Il était légitime pour le lecteur d'établir un lien entre ces deux personnages, et il a toujours existé de nombreuses théories à ce sujet, comme je le disais en préambule, tentant de tout expliquer. Et l'une d'entre elles disait que Kurosaki n'était pas le nom d'Ishin, mais était en réalité celui de Masaki, la mère d'Ichigo. Le véritable patronyme d'Ishin aurait été, depuis toujours, Shiba. Soudainement, tout s'expliquait. Le potentiel d'Ichigo en tant que Shinigami, le fait que personne ne connaissait le nom de famille Kurosaki, et enfin la fameuse ressemblance entre Ichigo et Kayen. Ichigo Shiba est depuis toujours le descendant d'une des cinq grandes familles nobles. D'une branche plus exactement, de par son père qui est issu d'une branche du clan Shiba, ce qui fait de Kayen son cousin. Un des plus gros indices se situe dans le tome 27. Ichin débarque dans la planque de Ryuken, ce dernier appela alors Ichin par le nom Kurosaki, ce qui ne manqua pas de surprendre Ichin qui connaissait la vérité. Le point final à ce long foreshadowing à plusieurs couches et s'étalant dans le temps, trouvera son point final ne laissant place à plus aucune ambiguïté dans le tome 61, avec le mini arc flashback sur le passé d'Ichin et Masaki. Soit plus de 40 tomes plus tard, plus fort encore. Si l'on prend comme première pierre à l'édifice la remarque de Byakuya dans le tome 7, ses 54 tomes. Résumons. Kuchiki Byakuya fit référence pour la toute première fois à un lien hypothétique entre Kayen et Ichigo dans un tome publié en mars 2003. Et la conclusion à ce mystère prit fin en mars 2013. Dix ans plus tard. Numéro 2. It's just fun and games. Instant publicité. Si vous aimez les anecdotes, si vous aimez les petites découvertes sur le lore aussi riche que complexe de Bleach, je vous invite à me suivre sur Twitter. Je suis très actif et j'y parle majoritairement de Bleach, mais pas que. J'utilise ce réseau comme un complément à ma chaîne YouTube, donc pensez à y passer de temps en temps. Vous trouverez le lien de mon compte Twitter en description. Revenons-en à nos moutons préfigurés. Si ce foreshadowing est inconnu au bataillon, c'est pour la simple et bonne raison qu'il est invisible en langue française. En effet, il n'a de sens qu'en anglais, et j'ignore ce qu'il en est en japonais, ne parlant pas cette langue. Quelques explications s'imposent. Chapitre 102. Les ryokas, les âmes errantes, envahissent la Soul Society et commencent à créer un sacré grabuge. L'un d'entre eux, Yasutora Sado, atteint le cœur des quartiers de la 8ème division. Le capitaine, qui n'est nul autre que Shinsui Kyuraku, entre alors en action, en prononçant une phrase très évocatrice sur sa philosophie de la vie. « It's just fun and games », que l'on peut traduire en français par « ce ne sont que de l'amusement et des jeux ». Une maxime aussi décontractée que mortelle, à l'image du capitaine chapoté. Sur le moment, cette phrase ne laissait rien présager. C'est pourquoi, à l'époque, l'équipe de traduction n'a pas cherché à en conserver un sens fidèle, mais a plutôt voulu l'adopter. En VF, Shinsui répond seulement « ça ne me prendra qu'un petit instant ». Nous savons que les capacités d'un Zanpakuto sont toujours accords avec la mentalité du Shinigami qui est liée, comme nous le disions précédemment pour Hirako Shinji. Dans le chapitre 374 du tome 43, nous apprendrons que le shikai de Shinsui, Katen Kyokotsu, permet de jouer à des jeux d'enfants dans la réalité, mettant en jeu la vie de ses participants. La réplique du chapitre 102 n'était pas là par hasard. 21 tomes séparent ces deux informations, 6 longues années de publication. Et malheureusement, ce foreshadowing était invisible à l'œil d'un francophone. On ne peut pas en vouloir aux équipes de traduction, car à l'époque, vous vous doutez bien qu'ils n'avaient pas connaissance du shikai du capitaine au kimono de femme. Si jamais vous comprenez le japonais ou si vous connaissez la traduction dans d'autres langues, partagez-nous vos découvertes en commentaire. Ça rendra la vidéo encore plus intéressante. Numéro 1, Iwachi et Zangetsu depuis le début. On va terminer en beauté comme promis, avec l'antagoniste Ultime, celui ayant plongé Ichigo dans les affres du désespoir le plus profond, père de tous les Quincy, fils du roi des esprits. Oui, j'ai décidé de le prononcer à la japonaise pour une fois, c'est encore plus stylé. Ce foreshadowing n'est pas le plus complexe à expliquer, mais sans aucun doute le plus spectaculaire. Et ce qui est frappant, c'est qu'il s'écoule sur l'ensemble de l'œuvre tel un fleuve dans un jardin secret. Si vous avez lu les 74 tomes de Bleach, vous savez que celui que l'on pensait être l'incarnation des pouvoirs de Shinigami d'Ichigo était en réalité celle de ses pouvoirs Quincy. Je parle de Zangetsu, surnommé par Ichigo au vieil homme, ou l'homme en noir. Zangetsu était J-Watch, sans vraiment l'être. Pourquoi il ne l'était pas vraiment ? J'ai ma petite idée. Un jour je vous sortirai une vidéo expliquant pourquoi les personnalités de Zangetsu et J-Watch diffèrent autant. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons-en au foreshadowing. Certains pensent à tort que c'était un redcon, ou une improvisation de la part de Tahitekubo, mais un peu de sérieux. Comment pouvez-vous improviser ou redconner une information impactant l'entièreté d'une œuvre ? Le fait que l'homme en noir était en réalité l'esprit des pouvoirs de Quincy d'Ichigo s'intègre à la perfection dans tout ce que nous savons déjà. Pour vous convaincre que celui qu'on croyait être Zangetsu était en réalité les pouvoirs Quincy d'Ichigo, et ce depuis le début, je vais citer une succession d'éléments le prouvant, sans aucune discussion possible. Avant de continuer, on va quand même se mettre d'accord très rapidement sur les mots. Zangetsu, c'est en réalité deux entités ne formant qu'un à la fin du manga. Il y a Zangetsu, l'homme en noir, qui est l'esprit des pouvoirs Quincy d'Ichigo. Et il y a Zangetsu, le Holo, qui est la fusion des pouvoirs de Shinigami et d'Holo d'Ichigo. Pour plus de simplicité, je vais appeler le premier Zangetsu Quincy, et le second Zangetsu Holo. Voici maintenant toutes les preuves démontrant factuellement que Zangetsu Quincy fut toujours un Quincy et une représentation de l'héritage d'Ichigo, et Zangetsu Holo, les vrais pouvoirs de Shinigami d'Ichigo. Dans le chapitre 63, Zangetsu a essayé d'apprendre la technique de déplacement des Quincy à Ichigo, le Iren Kyaku, évoqué officiellement pour la première fois par Mayuri, pour évoquer le déplacement rapide d'Uriyu dans le chapitre 122. Anecdotique mais évocateur, le li d'Ichigo reprend le symbole et les couleurs Quincy. Le Getsuga Tenshuo d'Ichigo est de la même couleur que les techniques des Quincy, à savoir teinté d'un bleu très clair, et il devient noir seulement quand il provient de sa partie Shinigami Holo. Continuons sur le Holo d'Ichigo. Zangetsu Holo ne lui a jamais menti, au contraire. Il lui avait même déjà scandé une partie de la vérité, à savoir qu'il était lui aussi, Zangetsu, dès le chapitre 218 puis 220. Tout comme Ichigo, nous ne le prenions pas au sérieux, pensant qu'il ne faisait que provoquer. Mais ce n'était que la stricte vérité. Byakuya avait bien compris que le Bankai d'Ichigo avait quelque chose d'anormal, que ce n'était pas un véritable Bankai de Shinigami, et ce n'était pas seulement une question de taille. Soifong possède elle-même un Bankai peu imposant. Zangetsu Quincy arrête l'écoulement des blessures d'Ichigo à plusieurs reprises, que ce soit contre Renji ou Byakuya. Depuis quand un Shinigami peut-il faire cela ? Depuis quand un Zanpakuto le peut-il ? Il s'agissait depuis tout ce temps du Blood Vene, une technique purement Quincy, que l'on découvrira seulement dans le chapitre 513, alors qu'Ichigo y aura recours contre Iwatch. Zangetsu Quincy utilise le royaume des ombres contre Zaraki pour dissimuler Ichigo. Zangetsu Quincy n'a jamais utilisé la lame lui-même, hormis lorsqu'il a pu s'incarner temporairement dans le vrai monde grâce à la technologie du Rahara pour l'acquisition du Mankai en trois jours, ou quand il a fusionné avec Zangetsu Holo, comme par hasard, pour apprendre le Getsuga Tenshu Ultime à Ichigo. Dans la continuité, citons d'ailleurs la ressemblance intrigante entre Iwatch et la forme Mugetsu d'Ichigo, long cheveux noir et yeux rouges, et si l'ultime Getsuga Tenshu d'Ichigo était son Vol Standing à lui, ou son OLED style. Voici désormais le coup ultime de la vidéo, mon Saigo no Getsuga Tenshu à moi. Lorsque Zangetsu voulut se présenter à Ichigo pour leur première rencontre, son nom fut recouvert d'un trait d'encre. On pouvait penser que c'était parce qu'il n'était pas prêt à l'entendre, mais en réalité c'était l'oeuvre d'Ichigo voulant dissimuler le nom d'Iwatch. Ce n'est pas la première fois que le moine de la division 0 impacte une bulle du manga de la sorte, transcendant les codes de la baie des japonaises. Déjà, dans le chapitre 608 à la page 8, une tâche d'encre très similaire apparaissait alors qu'Iwatch s'apprêtait à prononcer le nom de son sabre. Même technique graphique, même contexte et circonstances, à savoir la révélation du nom d'un sabre, ou d'un personnage. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que Taitekubo lui-même l'a confirmé à travers une question posée sur le club outside. Et voilà, ce premier épisode de 5 Foreshadowing Sure est terminé. Est-ce que vous les connaissiez tous ? Quel est votre préféré et pourquoi ? Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas cité et qui vous ont marqué ? Dites-moi tout en commentaire les potes. J'en avais bien d'autres sous la main, mais j'ai préféré en retenir 5, afin de prendre le temps de les développer davantage. J'en ai encore une dizaine sous le coude, dont certains bien massifs et prompt à vous retourner le cerveau. De nombreuses vidéos vont arriver, de la théorie, de l'analyse, et même une vidéo FAQ pour fêter les 5K d'abonnés. Donc si t'aimais mon travail sur celle-ci, je t'invite à déposer le pouce dressé vers les cieux, à partager tout partout, et surtout à t'abonner. Ainsi, tu n'en rateras aucune. A la prochaine leçon du Blue d'Venée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501